Générique Inauguration officielle de 9 nouveaux logements sociaux à Neufgrange. Sargoumine Confluence Habitat les a créés dans l'ancienne imprimerie. Les locataires ont investi les appartements depuis le mois de janvier. Olympiades en allemand pour les CM1, CM2 et 6e. Les élèves du collège Jean-Jacques Kieffer de Beach ont fait découvrir leur établissement aux écoliers du site biculturel Beach Val 12. Les 180 élèves se sont d'abord affrontés dans des épreuves sportives. Projet artistique franco-allemand au lycée Simon-Nazard, une cinquantaine d'élèves de l'établissement sargouminois sont en pleine création d'un spectacle de danse qui sera présenté à Sarbruck. En plus de la chorégraphie, les lycéens doivent créer des éléments de décor scénique et assurer la promotion du spectacle. Voyage à travers la musique tzigane avec le duo Ladislava. Programmé dans le cadre de la saison culturelle de Sargoumine, Emmanuel et Olivier Lombard ont transporté le public à travers les pays et les siècles pour retracer les multiples influences de la musique tzigane. Bienvenue sur Mosaïe Cristal. On terminera aussi cette émission en musique avec la jeune chanteuse Carmen Tafo. Elle chante sur les pas d'Amy Winehouse ou encore d'Adèle. Elle est l'invité de Margot D'Impre dans le cadre tout à l'heure. Côté actu, la commune de Neuve-Grange compte 9 nouveaux logements sociaux. Ils ont été créés dans un ancien immeuble désaffecté qui servaient jadis de dortoir et d'imprimerie. Les premiers locataires ont pris possession de leurs nouveaux appartements au mois de janvier. L'inauguration officielle a eu lieu hier. Guillaume Dumontaghi a assisté. Et le premier livre qui a été imprimé en août de la même année était évidemment un livre de catéchisme. L'imprimerie de l'Institut Saint-Joseph aurait eu 100 ans en 2025. C'est en effet en janvier 1925 que la première machine a été installée dans ce bâtiment. Elle servait entre autres à l'impression de l'éco-démission et elle a fonctionné jusqu'en 1988. Depuis, le bâtiment dans lequel se trouvaient également des dortoirs était désaffecté. Après quasiment deux ans de travaux de réhabilitation, l'immeuble a trouvé une nouvelle affectation. Il comporte aujourd'hui deux cellules professionnelles et neuf appartements neufs, 5 F2 et 4 F3 gérés par SCH. C'est une réhabilitation qui nous tenait particulièrement à cœur parce que l'Institut Saint-Joseph et Neuf-Ganges, c'est quand même une longue histoire. On n'avait pas envie de finir sur une note d'un bâtiment délabré qui n'a plus aucune utilité. Donc de le voir revivre, effectivement, c'est une petite victoire pour Neuf-Ganges. Plus d'un million quatre cent mille euros ont été investis pour mener à bien cette opération. Sur les neuf appartements créés, huit sont déjà occupés. Le dernier a été attribué. Un nouveau locataire s'y installera prochainement. Ce qui est restauré, ce qui est bien restauré, est toujours occupé. Donc évidemment, il y a une attente aujourd'hui en ce qui concerne la population pour un parc toujours renouvelé. Nous nous appuyons, enfin nous nous employons à aller dans ce sens-là. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous proposions à l'ensemble de la population un habitat renouvelé. C'est vrai pour la SAMCH comme c'est vrai pour les particuliers. Je crois que lorsque la qualité de la restauration est au rendez-vous, les locataires sont là. Si les appartements ont déjà trouvé preneur, ce n'est pas le cas des deux cellules commerciales de 60 m² chacune. Il n'y a pas encore de pistes sérieuses quant à leur occupation. La mairie espère qu'elles permettront à un, voire à quatre médecins de s'y installer. Olympiades à Beach, le site biculturel Beach Valdeuse a l'habitude d'organiser des journées entre les CM2 et les 6e pour faire découvrir les matières enseignées en allemand au collège. Cette année, la nouveauté est d'avoir intégré les CM1 et d'avoir organisé des Olympiades en rapport avec les Jeux olympiques. Reportage de Thibaut Desmerlés. Celui qui marque le point-là a tout gagné. Il a tout à l'heure, ok ? Même sous la pluie, le plaisir du jeu était présent. Sur le stade municipal de Beach, plus de 180 élèves de l'école Pasteur, baron de Gunzer, de Valdeuse et du collège Jean-Jacques Eiffel se sont affrontés dans des Olympiades. La particularité sur les 13 ateliers proposés est que ce sont les élèves qui ont tout préparé. C'est eux qui s'amusent, ça se fait une finalité à l'enseignement du sport en allemand tel qu'on le fait. Et qu'eux, en plus, on aille un peu plus loin, ils soient eux-mêmes acteurs. On leur a demandé de rédiger des filles de préparation en cours d'allemand, donc ça travaille aussi la langue écrite et la langue orale. Que chaque classe soit animatrice et fasse vivre son atelier à d'autres enfants. Chaque année, le site biculturel de Beach Maldouze organise des échanges entre l'élémentaire et le secondaire pour assurer la liaison CM2 6e et une matière émise à l'honneur, ici le sport. Grande première cette année, les CM1 ont été intégrés à la rencontre pour qu'ils puissent se projeter au collège et faire un retour d'expérience à leurs parents. Après les Jeux en plein air, les élémentaires sont allés au collège pour voir son fonctionnement et découvrir les matières enseignées en allemand en 6e dans le parcours biculturel. Chorégraphie, décor et même communication sur l'événement des élèves du lycée Simon-Lazare se consacrent ces derniers jours à la création d'un projet artistique franco-allemand. L'idée, montée de toute pièce un spectacle qui sera présenté au public à Sarbrück. Une réflexion est menée sur chaque aspect artistique en partenariat avec l'association pour seniors Europage Sarlorlux. Il ne leur reste plus que quelques jours pour peaufiner cette création artistique. Reportage de Camille Henriot. Pas à pas, au rythme des nouvelles idées, cette chorégraphie a vu le jour. Chacun pouvait donner son avis sur la création de ce spectacle de danse. Une cinquantaine d'élèves du lycée Simon-Lazare participent depuis quelques jours à ce projet artistique franco-allemand. En plus du choix des pas de danse, les lycéens doivent créer des éléments de décor scénique et assurer la promotion du spectacle. Trois intervenantes, parfaitement bilingues, guident leur avancée dans ce projet. L'idée, c'est de les faire interagir, de les faire travailler à travers la danse, donc à travers le mouvement. Alors, bien sûr, on utilise la langue, mais c'est vrai que c'est plus facile aussi d'utiliser des mots allemands pour nommer, je ne sais pas moi, des parties du corps, des directions, et du coup d'apprendre certaines notions d'allemand, parce qu'il y en a qui parlent plutôt bien, il y en a qui parlent moins bien, c'est très disparate en fait. Ils apprennent à travailler aussi avec quelqu'un avec qui ils ne sont pas forcément d'accord, à se mettre d'accord en groupe, donc en fait, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. À l'initiative de l'établissement, quelques seigneurs de l'association allemande Europage participent également à l'aventure. Ce projet culturel est né grâce au dispositif Microfolie, un partenariat entre le ministère de la Culture en France et le ministère de la Culture Sarrois. Aujourd'hui, c'est le lycée Simon-Lazard qui en bénéficie avec l'appui de professeurs intéressés par cette démarche pédagogique. On est à Sargumine, vraiment sur la dimension transfrontalière, juste à côté de l'Allemagne, et donc comme la compagnie Karte est basée à Sarbrook, qui a une partie des ateliers qui se font aussi en allemand et qui se mélangent des deux langues, nous aussi c'est indispensable de se mettre dans le cadre de ce projet. Et le projet ne s'arrête pas à la salle de classe. Vous pourrez assister au spectacle de danse le mercredi 17 avril devant la bibliothèque municipale de Sarbrook. Depuis 2014, Ladislava dépaysse son public. Le duo Lorrain propose un voyage musical de la France au Balkan. Mardi soir, ils étaient sur la scène du Casino des Faillanceries, programmé dans le cadre de la saison culturelle de Sargumine. Reportage. Ils ne sont pas gitans, et pourtant ils racontent, chantent et jouent la musique tziganes de tout leur cœur et de toute leur âme. Dans la vie comme sur la scène, Emmanuel et Olivier Lombard ne font qu'un, ils sont le duo Ladislava. Tout commença au début du premier millénaire. Des populations qui habitaient le nord de l'Inde furent expulsées de leur pays. De chez elles, on les considérait comme étrangères. Ces personnes furent appelées les tziganes. Et c'est ainsi que les tziganes se mirent à voyager et sionnèrent toute l'Europe. A travers l'histoire d'une enfant tzigane, Ladislava, le duo dévoile ses reprises revisitées et ses compositions. Drôle de dégale et drôle de race, un matin d'hiver Au beau milieu de la dictée, sur le ciel et la voie La crée, elle t'est assise tout près de moi Mais regarde le petit bureau de bois La maître, elle s'allie, elle s'appelle Ladislava Elle sera là jusqu'à Noël, puis elle s'en ira Pakistan, Iran, Turquie C'est ici qu'elle rencontrera Abraham, jeune garçon juif Entre deux parties de Dreddell, chacun fit découvrir à l'autre les chants de son pays C'est ainsi qu'une appui, la musique de l'hiver Avec le duo Ladislava, le répertoire des musiques traditionnelles d'Europe de l'Est se mêle au grand classique du jazz manouche Dans ce concert-spectacle, le duo se lance dans une épopée sans frontières à travers les siècles Pour expliquer les différentes influences dans ce qu'on appelle aujourd'hui la musique tsigane Souvent fortement imprégnée de musique juive En parallèle des extraits de concerts et des clips Que vous pouvez voir sur le site internet ladislava.fr Le duo Ladislava est aussi à l'affiche d'un court-métrage Lascaux, que vous pourrez d'ailleurs voir dimanche 28 avril au cinéma forum à Sargamine Car il a été sélectionné dans le festival des cours du Grand Est Plongeons dans une époque bien plus ancienne, celle des dinosaures Le centre commercial Cora de l'avenue Marchande à Grossbidersthof Vous propose ce week-end une exposition assortie d'un dino-quiz Pour une visite interactive et éducative Vous pourrez voir des dinosaures de grande taille, chacun accompagné de panneaux explicatifs sur leur mode de vie et leur nourriture Les enfants pourront également au cours d'un atelier de fouilles trouver des ossements de dinosaures Dimanche matin, vous avez rendez-vous à Cirstal pour la Batracienne C'est la deuxième édition de ce rassemblement VTT organisé par l'interassociation de Cirstal En plus des parcours de 25, 40 et 50 kilomètres Il y a cette année un parcours familial de 10 kilomètres Prévu aussi bien pour les cyclistes que pour les marcheurs Dimanche sportif pour les jeunes à Grossbidersthof C'est l'un des neuf sites du week-end Eurosport Zarmoselle De nombreuses activités sportives sont proposées gratuitement aux 6-19 ans L'objectif est de faire connaître aux jeunes publics les sports enchaînés Encadrés par la Fédération Française de Triathlon En individuel dans l'Animatlon le matin ou bien par équipe de deux dans le randoré de l'après-midi Les jeunes vont devoir enchaîner les disciplines Ce week-end, vous avez aussi rendez-vous à l'aérodrome de Sargamine Pour une brocante aéronautique au profit de l'association Rêves de Gosses En plus de la vente d'objets aéronautiques, il y aura une bourse d'aéromodélisme Et en parallèle, le club Espoir aéronautique de Sargamine vous proposera des baptêmes de l'air Et ça tombe bien, la météo sera de la partie Regardez déjà les prévisions pour demain Bonjour tout le monde, ça y est, le beau temps s'installe et ça, ça fait du bien Demain, on va retrouver un soleil généreux et ça va se ressentir du côté des températures Les minimales iront de 8 à 11 degrés et les maximales de 16 à 19 degrés Demain, nous fêtons les Jules et il fera jour de 6h44 à 20h19 Passez tous une très belle journée et à demain ! Fini la galère avec GB BatiCenter, votre nouvelle salle de bain de A à Z Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtement de sol Pour tous les goûts et pour tous les budgets, nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions GB BatiCenter à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans La jeune chanteuse Sarah Elbijouas, Carmen Tafo, participe en ce moment à l'émission The Voice De l'autre côté de la frontière Vous pouvez la suivre sur la chaîne allemande Zat Heinz Il y a même une séance spéciale ce vendredi 12 avril au cinéma CGR de Frémain Merlebach Pour regarder l'émission sur grand écran Et la soirée sera assortie de la présentation de son nouveau single En attendant, elle est aujourd'hui l'invité de Margot D'Impre sur la scène du cadre Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cadre L'émission qui accueille pour vous les artistes de chez nous Et l'artiste que je reçois aujourd'hui est originaire de Sarguemines Elle a seulement 12 ans et déjà a une voix d'une maturité étonnante Elle chante sur les pas d'Amy Winehouse ou encore Adèle Je vous prie d'accueillir Carmen Tafo Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avec nous, elle nous regarde d'ailleurs je pense qu'elle doit être très fière de toi tu as pris des cours à Oussa ? à LJF c'est à Sargoumine et tu joues aussi du piano ? oui c'est ça, j'ai commencé en septembre d'accord, en septembre seulement et j'ai vu des petites vidéos, tu joues déjà très très bien merci beaucoup donc tu fais du piano chant on t'a connu sur le concours du Lyon's Club la soirée jeune talent du Lyon's Club de Sargoumine, tu avais failli gagner d'ailleurs et donc tu fais souvent des concours ? oui j'en ai fait beaucoup j'ai fait cover de musique j'ai gagné cover de musique j'ai fait un challenge camerounais ça se passe à Dortmund je crois j'ai participé à la Fox Music Academy, c'est aussi un concours j'ai participé aussi à plus de talent et au tremplin des voix c'est encore en cours du coup là je sais pas encore si je serai retenue pour la finale ou pas d'accord, tu as passé les demi-finales mais tu sais pas encore on te souhaite de gagner en tout cas c'est quoi tes références musicales ? alors là on t'a entendu sur du Amy Winehouse qu'est-ce que tu chantes d'autre ? qu'est-ce que t'aimes ? je chante du Adèle aussi oui du Adèle du Georgia Smith ah oui oui et des grosses voix quoi oui voilà c'est tu aimerais un jour peut-être atteindre une certaine notoriété marcher sur les pas de ces gens-là ? oui beaucoup j'aimerais beaucoup quelque chose que tu recherches ? oui d'accord c'est quoi tes toutes premières références ? quand tu as commencé à chanter tu chantais déjà ces chansons-là ou c'est venu plus tard ? non c'est venu un peu plus tard enfin je les ai connues un peu il n'y a pas longtemps il y a il y a un an ou cette année voire même oui c'est des choses assez dures à chanter c'est vrai que ça vient peut-être un peu plus tard qu'est-ce qui te plaît dans ces styles-là par exemple dans Amy Winehouse dans les chansons de Georgia Smith qu'est-ce qui te plaît ? Amy Winehouse c'est sa voix j'aime beaucoup sa voix un peu grave cassée comme ça j'adore et Georgia Smith aussi j'aime beaucoup d'ailleurs son idole c'était Amy Winehouse forcément oui et Adèle j'adore sa voix parce qu'elle a une voix puissante et j'admire beaucoup ça oui comment tu trouves la musique moderne ? est-ce que tu écoutes un peu des choses modernes le rap le R&B la pop tu écoutes aussi d'autres choses ? oui oui j'écoute mais je chante pas forcément ok alors on va parler un peu de toi de ton quotidien alors j'imagine que dans ton quotidien tu chantes beaucoup tu chantes tout le temps ? oui tout le temps dès que t'as un peu de temps ouais qu'est-ce que tu fais ? donc t'es à l'école ? oui je suis à l'école ouais t'es en 5ème c'est ça ? oui je suis en 5ème et je prends des cours de piano oui mais toi ce que tu veux faire plus tard c'est la musique il n'y a pas d'autre choix il n'y a pas d'autre t'as pas de plan B quoi tu dis moi ce que je veux faire c'est la musique ouais voilà c'est ça d'accord en tout cas on te le souhaite vraiment beaucoup tu te souviens de la première fois que tu es montée sur scène sur une scène tu t'en souviens ? oui c'était au Lions Club du coup ah d'accord c'était la toute première fois j'imagine que t'étais super stressée oui beaucoup t'en gardes quel souvenir de ça ? ben c'était une belle expérience et voilà ça m'a permis de prendre plus confiance en moi sur scène oui c'était voilà c'était une belle expérience ok tu es beaucoup soutenue par la famille dans la famille il y a des gens qui sont musiciens qui sont dans la musique ou pas ? il y a ma mère ma mère elle a fait de la chorale ah voilà ça vient pas de nulle part sinon c'est tout c'est juste ma mère d'accord on va te revoir sur scène dans un instant avant ça j'ai une dernière question pour toi alors en fait dans cette émission on a une question qui s'appelle la question hors cadre c'est un genre de tu préfères donc on va te faire écouter deux musiques et je vais te donner le choix entre les deux imagine que tu dois faire une reprise entre celle-là je me suis dit elle va peut-être pas connaître mais si quand même Céline Dion j'irai où tu iras la deuxième proposition c'est ça je te vois chanter tu les connais très bien toutes les deux c'est difficile de choisir mais laquelle tu serais plus à même de chanter ? je dirais Jirai Otira de Céline Dion oui grande chanteuse aussi évidemment écoute qu'est-ce que tu vas nous chanter maintenant du coup ? là maintenant je vais vous chanter Take Me to Church de Otir d'accord et suivi d'une deuxième tu vas enchaîner ? Les yeux de la maman de Candy Rock parfait je te laisse rejoindre la scène merci My lover's got humour She's the geek of that chanter Knows everybody's disapproval I should've worshipped her sooner If the heavens ever did speak She's the last true mouthpiece Every sound is getting more bleak Fresh poison each week We were born sick You heard them say it My truth of is no absolute She tells me worship in the bedroom The only oven I've been sent to Is when I'm alone with you I was born sick But I love it Commend me to be with you Yeah Amen 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 Take me to church I worship like a dog At the shrine of your lies I'll tell you my sins So you can chop on your knife Offer me that death Is there a good girl Let me give you my life Take me to church I worship like a dog At the shrine of your lies I'll tell you my sins So you can chop on your knife Offer me that death Is there a good girl Let me give you my life If I'm a pagan of the good times My love is the sunlight To keep the goddess on my side She's a man to sacrifice Drain the whole sea Could something shiny Something beauty for the main cause That's a fine looking house What you got in this table Even if I think the faithful That looks tasty That looks plenty This is all we were Take me to church I worship like a dog At the shrine of your lies I'll tell you my sins So you can chop on your knife Offer me that death Is there a good girl Let me give you my life Take me to church I worship like a dog At the shrine of your lies I'll tell you my sins So you can chop on your knife Offer me that death Is there a good girl Let me give you my life No masters Our king When the ritual We give you There is no sweeter Innocence The inner gentleness Sin The mind is ensuing Of the tiredly sea Only then I am human Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501